... Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour faire ce petit exposé. Je vais situer un petit peu le contexte. Comme vous voyez, je travaille à la Faculté de médecine de Marseille. Bien qu'à l'origine, je sois mathématicien, maintenant je ne suis plus très bien ce que je suis. En tout cas, j'essaie de faire un petit peu de la science, on va dire, en général. Mais je travaille à la Faculté de médecine dans le groupe que j'ai construit ici, le groupe SMART, qui est situé à l'hôpital Nord à Marseille, entre l'université et l'hôpital Nord. Je dirai pourquoi après, parce qu'il est ramifié à un groupe d'oncologie, de cancérologie marseillaise. Donc ce groupe SMART, simulation, modélisation et adaptation de la réponse aux thérapeutiques du cancer, il a pour vocation à utiliser tout ce qu'on peut utiliser, divers outils mathématiques, qui pourraient apporter des informations aux médecins, dans le but évidemment de prédire, voire de soigner éventuellement les cancers. Donc plus généralement, ce groupe-là est inclus dans l'unité INSERM 911, qui est la plus grosse unité de cancérologie à Marseille. Ce que je vais présenter ici, c'est des choses à visée pédagogique, puisque c'est notre but. Certaines choses, je les ai déjà faites avec des élèves de lycée, seconde, première, terminale. Et puis peut-être que ça vous donnera plein d'idées pour faire dans le supérieur. Certaines ont été faites dans le supérieur, puisque j'ai une amie, Florence Hubert, qui a fait un texte, par exemple, j'en parlerai pour l'agrégation, un truc comme ça. Donc ça peut être décliné à différents niveaux. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a matière, dans cette modélisation, il y a matière, puis un support qui intéresse beaucoup les gens, puisque ça intéresse tout le monde. Il y a le côté médical. Bon, la physique, c'est passionnant. Le côté médical, il y a un petit côté affectif, qui fait que souvent, des jeunes qui sont un petit peu en décrochage avec les maths, retrouvent par ce biais-là un peu un intérêt pour cette matière, qui leur paraît souvent abstraite. Pour commencer, j'ai choisi trois petits diapos qui me tiennent à cœur. Une de Jean-Marie Souriau, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Il faisait de la physique mathématique. Et pas de la physique théorique, comme il disait lui-même. Les fondements sont toujours postérieurs à la pratique. L'exemple le plus net, c'est le nombre complexe. Les outils préfabriqués ne sont bons ni pour la découverte, ni pour la didactique. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que je trouve qu'on fait exactement le contraire, souvent. Et on met des outils préfabriqués, et puis après, on veut faire de la pédagogie avec. Je pense que vraiment, pratiquer avant de théoriser, et ça coule sous le sang si on regarde toute l'histoire de la recherche, ça me paraît fondamental. La deuxième phrase que j'ai choisie, elle s'applique pour moi autant à l'enseignement que ce que je fais en cancérologie. J'ai l'habitude de la mettre quand je fais des congrès de cancérologie. C'est plutôt à destination des médecins. Si on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent. Et vous verrez ce que je veux dire par là-même dans le cadre de la cancérologie. La troisième, c'est un petit peu pour moi que je la mets, sans me comparer à ces deux illustres personnages, évidemment. Mais surtout, j'aimerais que quand je repars, vous ne pensiez pas la même chose que ce qu'a dit Chaplin à Einstein. Que vous me connaissez tous, mais que vous n'avez rien compris à ce que j'ai raconté. Donc j'espère que vous ayez compris un peu quelque chose à ce que je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Donc, du concret à l'abstrait, qu'est-ce que c'est que la modélisation ? En fait, la modélisation, ce n'est pas un terme générique, c'est un terme qui n'est pas le même pour tout le monde. Pour un biologiste, la modélisation n'est pas la même que pour un mathématicien, etc. Mais grosso modo, il y a une réalité, si tant est qu'on ait accès à cette réalité, il n'y a qu'à avoir la mécanique quantique pour comprendre qu'on n'a pas accès à grand-chose. Et puis, en tout cas, on cherche à la décrire par un outil abstrait que nous appelons les mathématiques. La très grande difficulté, et il n'y a rien qui est codifié, c'est pour ramener la réalité dans les théories mathématiques, surtout dans le vivant. Modéliser quelque chose, ça veut dire proposer un modèle mathématique, c'est-à-dire proposer des outils mathématiques qui sont censés avoir une pâle ressemblance avec la réalité, ça, c'est un sport qui est extrêmement difficile, évidemment. Mais toujours est-il que quand on a pratiqué ce sport-là, il y en a un autre qui est encore plus difficile, surtout dans le vivant, c'est de vérifier si le modèle est en adéquation avec la réalité. Et en médecine en particulier, cette partie-là est extrêmement complexe, voire inaccessible, pour la bonne raison qu'on a très peu de données. Imaginez une tumeur cancéreuse, on ne sait pas grand-chose dessus, à part quand on l'a retirée éventuellement, et encore quand on l'a retirée, elle n'a plus les mêmes propriétés que quand elle est à l'intérieur d'un corps. Donc les informations qu'on va avoir, déjà, sont très parcellaires. Donc ici, c'est la complexité, c'est de mesurer l'adéquation entre l'éventuel modèle mathématique qu'on a préconisé et son aptitude à décrire ou à prédire la réalité. Donc, ça vient de Paul Valéry, mais c'est un adage qui est... Bon, des mathématiciens, comme Box, ont dit « Tous les modèles sont faux, certains sont utiles ». Paul Valéry, lui, dit « Ce qui est simple est faux, et ce qui ne l'est pas est inutilisable ». Il n'y a qu'à voir la théorie des corps, la théorie des n-corps, pour savoir de quoi ça parle. On sait très bien écrire les équations, mais on ne sait rien en faire. De l'heuristique à la rigueur, c'est le dernier mot que je dirai sur la pédagogie, je pense vraiment que les méthodes heuristiques sont quasi disparues de nos enseignements. Je ne comprends pas pourquoi. C'est l'essence même, à la fois de la recherche et de l'enseignement. Donc, le mot heuristique, il est aussi vieux, évidemment, qu'Archimède lui-même, je trouve. Et je prends juste un exemple. Quand j'étais petit en prépa, je me rappelle toujours l'histoire de l'équation du second ordre, la question différenciée du second ordre avec la coefficient constante. on calcule le discriminant. Quand il y a deux valeurs propres distinctes, pas de problème. On peut avoir la représentation géométrique. Et souvent, quand la valeur propre est double, on tire du chapeau la solution T, exponentielle, etc. Et quand on regarde dans les textes historiques, comment l'ère Lagrange ont vu ça, ils ont vu la représentation géométrique. On peut écrire sans se fatiguer. On a un plan qui est engendré par deux vecteurs, et puis je prends un vecteur collinéaire, on applique un peu les accroissements finis. Et naturellement, quand ces deux vecteurs tendent de l'un vers l'autre, on trouve naturellement cette solution ici, mais de manière naturelle et pas du tout parachutée. Quand on lit les textes des gens comme ça, on s'aperçoit qu'ils avaient des méthodes heuristiques très poussées, très puissantes, et en plus très esthétiques, même si toute la rigueur n'est pas là. si on veut, après, il n'y a qu'à mettre bout à bout les choses, et on rend les choses rigoureuses. Mais n'empêche que cette idée-là, elle est fondamentale. Et je pense que ces méthodes-là, elles sont quasi disparues des manuels du supérieur. Très, très peu de manuels, je pourrai en parler après, qui utilisent ce type de méthode. Voilà. Alors, à tout seigneur, tout honneur, si on fait de la médecine, le principal outil des médecins, c'est le médicament. Et Dieu sait s'il y a quelque chose de compliqué, c'est le médicament, parce qu'on ne sait pas utiliser le médicament. Pas que dans la pathologie cancéreuse, mais dans toutes les pathologies. Et je vais en dire un mot. Et donc, vous voyez, vous avez trois étapes. C'est-à-dire que vous avez les doses qui sont administrées, de manière très schématique, et directement, quand vous avez des doses administrées, quelle est la première confrontation du médicament avec le corps ? C'est les concentrations qui vont circuler. Tout un chacun comprendra que les concentrations qui vont circuler vont être reliées à la fois à l'efficacité éventuelle et aussi à la toxicité éventuelle. Et là, les deux mots sont lancés. Toxicité, efficacité. Le grand problème, c'est qu'on ne sait pas fabriquer des médicaments qui ne sont pas toxiques. Donc, la première chose à maîtriser, c'est les concentrations. C'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Est-ce qu'on est capable de donner un modèle mathématique qui, en fonction des doses et du rythme d'administration, être capable de prévoir pour un individu donné, parce qu'évidemment, nous sommes tous distincts, nous avons un métabolisme distinct, l'évolution de ces concentrations dans le corps ? Ça, c'est le premier travail, et vous allez voir qu'il est très important. Et ensuite, beaucoup plus compliqué, il y a ce qu'on appelle la pharmacodynamie, c'est-à-dire que ce que ces concentrations vont avoir comme effet. L'effet du médicament. Donc, il y a les évolutions des concentrations, et après, une deuxième modélisation beaucoup plus subtile, est-ce que nous sommes capables de traduire par des modèles l'effet du médicament ? Et quand je dis effet, je reprends les deux mots que j'ai prononcés tout à l'heure, vous avez l'effet thérapeutique. Si vous attaquez une tumeur, évidemment, vous voulez détruire des cellules cancéreuses. Cet effet-là, vous voulez le mesurer, le contrôler, mais vous voulez aussi contrôler l'effet concomitant, l'effet toxique, qui peut être très grave. Je le disais tout à l'heure avec nos collègues à table, si vous avez un effet toxique qui est beaucoup plus important que l'effet thérapeutique, votre médicament ne servira strictement à rien, voire à tuer le malade un peu plus vite. Mais à part ça, je ne vois pas à quoi il va servir. Et ce que je dis, ce ne sont pas, je le dis de manière, je dirais, presque humoristique, ce n'est pas humoristique, c'est souvent le cas. Trop souvent le cas. Voilà, donc vous avez ici, pour la pharmacologie, et ça, ça ne relève pas de la fabrication d'une molécule qui appartient aux pharmacologues, aux biochimistes, aux biologistes moléculaires, mais une fois qu'on a une molécule dans les mains, il faut l'ingérer chez un patient, pas chez une souris, pas dans une éprouvette, il faut l'ingérer chez un être humain. Et ça, c'est une complexité effroyable. C'est pour ça qu'ici, ces deux disciplines, qui sont évidemment juxtaposées, se sont développées au cours du temps, et aujourd'hui, ça prend un essor assez considérable. C'est de ces deux parties de la pharmacologie dont je vais parler un petit peu, en vous donnant des exemples très simples qu'on pourrait reproduire pour des élèves. Alors, la pharmacocinétique, d'abord. Bon, ça, si vous allez sur Internet, administration du méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un très vieil anticancéreux, c'est un des plus vieux anticancéreux, et qui marche très bien. D'ailleurs, on ne l'utilise pas que pour la cancérologie, on l'utilise aussi pour ce qu'on appelle les polyarthrites rhumatoïdes, mais ce n'est pas du tout utilisé de la même manière. En cancérologie, il a fait ses preuves. Il est utilisé, par exemple, dans des pathologies chez des enfants, qu'on appelle ostéosarcome, qui sont des pathologies très sévères, qui sont toujours des pathologies très sévères, et qui permettent aujourd'hui de guérir des ostéosarcome à 90 %, alors qu'il n'était que des guérisons à 20 ou 30 % il n'y a encore deux décennies en arrière. Alors, si vous lisez ce qui est écrit ici, c'est publié par la Ligue du cancer, le méthotrexate, c'est un médicament de chimiothérapie, son administration est complexe, elle nécessite une surveillance et des conditions de persévérance particulières. Seuls les médecins spécialistes savent manipuler ces médicaments correctement. Je trouve cette phrase très intéressante, je remets une virgule ici, et je remarque en utilisant des logiciels qui permettent de faire cette utilisation, et c'est ce que je vais expliquer ici. Donc, grosso modo, si on prend les choses de manière la plus simpliste, et ça se produit pour certains produits, heureusement, ce n'est pas le cas toujours, c'est ce qu'on appelle des modèles à un compartiment. Ici, vous avez le compartiment sanguin. Quand vous injectez un médicament par voie intraveineuse, c'est la voie la plus naturelle, la plus simple, ce n'est pas comme la voie orale dont je vais parler, qui est beaucoup plus complexe, le médicament va directement dans le sang. Et à partir du sang, il va être éliminé. Donc, vous avez une entrée, une sortie. Ce que vous contrôlez, c'est l'entrée, et la sortie, elle est individu dépendante. Toujours est-il que si vous voulez écrire une équation la plus simple qui régisse ce phénomène, c'est une équation différentielle excessivement simple qui est du premier or d'ici. Donc ici, le quotient K, il est relatif à l'élimination, il y a ce qui part et ce qui arrive, et U, c'est le débit. Par exemple, si vous faites une perfusion de débit D avec une durée T0, vous avez une fonction très simple ici, concentre par morceau, qui symbolise l'entrée. Alors, bien sûr, je l'expliquerai tout à l'heure, ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a des médicaments qui nécessitent des systèmes différentiels beaucoup plus complexes, à trois, quatre compartiments, parce qu'il y a des éliminations bi-triphasiques, quadriphasiques, etc. V, c'est quoi ? Pardon ? V, je vais l'expliquer. V, c'est deux paramètres-là. V, c'est un volume, c'est homogène à un volume, pour la bonne raison que quand on écrit des conservations de masse, et comme dans le sang, on mesure que des concentrations, pour avoir quelque chose d'homogène à une concentration, on divise par un paramètre qu'on appelle volume. Alors, ça, il faut bien être clair, ça ne correspond pas au volume du sang, parce qu'on trouve des volumes de 80 litres, 60 litres, c'est un volume virtuel. Ben oui, alors que le sang, ça va poursuivre 7 litres. Donc, il ne faut pas le voir, lui donner une signification, c'est vraiment un volume, moi, je vois ça comme un volume virtuel. Lui, par contre, a une réalité physiologique, il est relié à la capacité à éliminer, ce qu'on appelle la clairance, alors que lui, c'est simplement un volume virtuel qui permet d'ajuster, un paramètre que j'appelle d'ajustement, les données, le modèle aux données. C'est tout. Donc, ça, c'est homogène à un volume, donc son unité, ce sont des litres. Et l'unité de la constante K, c'est l'inverse d'un temps. Donc, 1 sur jour, ou 1 sur heure, ça dépend de l'unité qu'on prend. Donc, ici, il s'agit d'un débit. Bon, cette équation, elle est très simple à résoudre, évidemment. Donc, habituellement, les médecins utilisent plutôt ce qu'on appelle la clairance, c'est-à-dire le produit de K fois V. Le K fois V, si vous regardez, ça fait donc des litres par heure. Donc, c'est bien homogène à une élimination en litres par heure. Tout le monde a vu dans sa vie, sur ses analyses médicales, la clairance du rein. Quand on veut voir si le rein fonctionne bien, dans vos analyses médicales, il est évalué la clairance, la clairance de la créatinine. Ici, ce n'est pas la clairance de la créatinine qui est évaluée, c'est la clairance du médicament. Mais c'est la même fonctionnalité, on va dire, mais ce n'est pas du tout la même chose. Évidemment, c'est relié au rein aussi, mais ce n'est pas la clairance du rein. Donc, ce paramètre-là, il est individu dépendant, donc on préfère prendre le CL, la clairance, plutôt que le K, évidemment. On peut le retrouver si on a le V. Voilà. Donc, celui-là, on appelle ça parfois volume de distribution. Donc, résoudre cette équation, ça ne pose pas de problème majeur, évidemment, même un élève, je fais ça même une classe terminale, je l'ai fait avec des terminales. Je ne dis pas que c'est immédiat, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lettres dedans pour un élève terminal, mais on y arrive. Je ne l'ai pas fait dans le cadre d'une classe, peut-être j'aurais dû préciser. Je fais ça dans des cadres de ce qu'on appelle stages hippocampes qui ont été élaborés par nos collègues de l'IREM de Marseille. Et donc, ce n'est pas du tout le cadre scolaire, donc évidemment, c'est beaucoup plus facile, mais il y a moins d'élèves, on est tranquille, on a trois jours, mais on arrive à le faire. Voilà, ça, c'est pour une... la solution pour une perfusion, évidemment, de courte durée, on va dire, ça veut dire avec... vous perfusez de zéro à T0, et puis après, vous laissez aller. Si vous faites une perfusion longue durée, ça veut dire que vous n'avez pas deux termes, vous n'en avez plus qu'un. Ici, évidemment, c'est une perfusion de longue durée, parce qu'il y a deux types de perfusion, il y a les courtes durées et les longues durées en fonction de la pathologie qu'on attaque. Et ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est géré par la pharmacologie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant d'entrer, c'est que si vous faites des simulations, vous mettez donc... vous prenez le modèle précédent et vous mettez donc la clairance, c'est un paramètre qu'on peut voir comme une variable aléatoire qui suit des lois log normales en général, ou des lois normales, plutôt des lois log normales, c'est un paramètre positif, et vous pouvez faire des simulations et vous voyez déjà ici un aperçu de ce qu'est la réalité. Ici, vous avez une perfusion, j'ai fait tirer trois clairances aléatoirement, ce qui correspond à trois patients qui rentrent dans le service. Si vous mettez le même débit à trois personnes différentes, voilà ce que vous avez. Donc déjà, cette simulation permet d'appréhender ce que c'est que la variabilité interindividuelle. Si je mets le même débit, j'ai une pathologie qui est la même, trois personnes rentrent, ici c'était dans le cadre de la pédiatrie, trois enfants rentrent, vous mettez trois doses, trois débits de méthotrexate à trois enfants différents, et bien voilà ce que vous avez. Alors si vous imaginez si ici vous avez un seuil toxique, celui-là il est en toxicité, et si là vous avez un seuil minimum thérapeutique, celui-là il est sous-efficace. Donc vous comprenez que si vous mettez le même débit sans vous préoccuper des caractéristiques métaboliques de la personne que vous traitez, il y a peu de chances par tâtonnement que vous arriviez à trouver l'adaptation de posologie qui va être la plus efficace et la moins toxique. Donc ça, ça fait une petite programmation très simple, on met un tirage aléatoire et puis on fait... Alors on a le même tirage aléatoire si je mets évidemment des tirs de perfusion à longue durée, ce qui est le cas du méthotrexate. Quand on dit longue durée, évidemment, ici vous avez une asymptote, l'asymptote en réalité ça n'existe pas. Une asymptote pour un médecin c'est 48, 72 heures, 4 jours, on va dire, ou 5 jours, pas plus. Donc ça veut dire que vous attenez ce qu'on appelle un plateau de perfusion. Ce que cherchait à atteindre le médecin, c'est le plateau de perfusion. Alors dans le cadre du méthotrexate, la problématique qui se posait, puisque maintenant elle est résolue, c'est dans les années 80, 82, c'était comment faire pour atteindre ce plateau qui était de 15 micromoles par litre ici, vous voyez ici, en vert. Donc un patient rentre, il faut atteindre le plateau. Alors vous voyez que si je fais un tirage aléatoire, si je mets le même débit à toutes les personnes, c'est le même cas que pour la perfusion en courte durée, pour cette personne-là, j'ai loupé le plateau et pour les deux, j'ai loupé le plateau. Celle qui est en rouge, c'est un miracle, ça marche. Alors comment faire de trouver une stratégie pour à coup sûr, pour n'importe quel petit patient, atteindre le plateau ici, évidemment, sans créer de désordre dans l'organisme. Donc si on reprend l'équatif de tout à l'heure, avec un débit constant ici, cette fois, la résolution elle se réduit comme je l'ai dit à une partie. Et si on examine ça, évidemment, quand t'étends vers l'infini, on constate que quand t'étends vers l'infini, l'asymptote, c'est D sur CL. D sur CL, ça veut dire que ce que donne le médecin, il donne son plateau. Ici, c'est le vrai plateau, 15 micromoles par litre. 15 micromoles. Ça, c'est le plateau. Ça, c'est une donnée qu'on ne discute pas. Ce qu'il faut trouver, c'est le débit. Mais alors, si on regarde le débit cherché, D sur CL, ça fait P. Donc le débit, il est égal à CL fois P. Une simple analyse de cette petite équation très élémentaire permet de voir que le débit que je cherche, c'est le plateau qui est fixé par le médecin multiplié par la clairance. Et vous l'avez compris, où est l'inconnu ? C'est la clairance. Si je maîtrise la clairance du patient, je n'ai plus de problème. Si je maîtrise la clairance, je suis capable de trouver le débit qui va correspondre et je vais atteindre le plateau à coup sûr. Et la question fondamentale, c'est comment trouver la clairance ? Comment individualiser le paramètre pour chaque individu ? Et là, vous avez compris qu'il me faut une information sur la personne. Je ne peux pas le faire comme ça. Donc voilà le procédé qui est appliqué à l'heure actuelle depuis les années 80. C'est plus complexe que ce que je montre là, j'en dirai un mois après parce qu'ici c'est assez simple. J'ai pris qu'un seul paramètre. En fait, il y en a plusieurs. Mais s'il n'y en a qu'un, si le volume V est fixé, qu'on le connaît juste pour fixer les idées. Comment on fait ? On connaît la population. On a des informations de la population. On sait qu'une clairance moyenne, c'est une variable aléatoire de moyenne 7, 7 litres par heure. 7 litres par heure, si le plateau c'est 15, 7 fois 15, ça fait 105. On commence à administrer un débit moyen. On est sur la courbe verte ici. Évidemment, si vous persistez sur la courbe verte, en général, pour ce patient-là, vous allez louper l'asymptote ici qui est à 15. Vous allez la louper. Bien sûr, vous n'allez pas faire ça, c'est juste un test ici. Un test moyen. Et à 6 heures ici, on fait un prélèvement. Vous voyez, si je donnais pour ordinaire, on trouve 5 mg par millilitre, par exemple. 5,9. Cette information-là, si on la met dans le modèle, 6 heures après, si j'ai mis 80 litres pour le volume de distribution, nous tombons sur une équation non linéaire ici, à une inconnue. Et donc, si on la résout, cette équation numériquement, on obtient la clairance qui avait été supposée égale à 7 au départ. Cette fois, la vraie clairance, c'est 8,7. Et comme on connaît la vraie clairance, maintenant, on est capable de corriger le débit à partir d'ici. Vous constatez que c'est 12 heures ici. Pour la raison ? Pour quelle raison ? Voilà. C'est le temps qu'il fallait. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Mais à cette époque-là, c'était à peu près 6 heures de temps. D'abord, il faut un certain temps pour que le médicament diffuse dans l'organisme, on ne peut pas le faire trop tôt. Et ensuite, pour que la machine puisse analyser. Donc ici, c'est le moment où on a cette réponse-là et on fait la correction. Et donc, 8,7 fois 15, ça donne le nouveau débit. Et là, vous atteignez automatiquement le plateau et il n'y a plus de problème. Vous voyez un exemple extrêmement simple. Ici, c'est un outil qui peut être fait dans la classe terminale, dans le cadre, évidemment, que je l'ai fait. On peut évidemment complexifier si vous mettez deux inconnus, il faudra deux informations, mais vous aurez une équation numérique à deux inconnus. N'importe quel logiciel fait ça maintenant. Mais vous pouvez aussi programmer une méthode de Newton ou ce que vous voulez en dimension 2, en dimension 3. Ça peut donner lieu à plein de petits exercices, mais qui sont, évidemment, motivés par une problématique qui est bien réelle. Alors ça, c'est juste un exemple de pharmacocinétique par voie intraveineuse. Tous ces médicaments-là, et certains anticincérés aujourd'hui, se font par voie orale. Et comme je l'ai indiqué à un instant, c'est beaucoup plus compliqué, je vais en dire un mot, beaucoup plus compliqué la voie orale, encore plus chez un enfant qui a tendance à vomir, parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui a été absorbé. Et même quand c'est absorbé, ça passe par l'estomac, après ça va dans l'intestin, puis il y a les cellules intestinales qui vont le renvoyer dans le foie. Vous avez un circuit beaucoup plus complexe, il y a ce qu'on appelle une biodisponibilité. C'est-à-dire qu'entre ce qui est ingéré et ce qui est réellement actif dans le sang, il y a une inconnue, il y a plus de paramètres. Là, c'est plus complexe. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut affronter parce que vous comprenez bien qu'une personne préfère prendre un médicament par la bouche que d'aller à l'hôpital se faire faire des perfusions, etc. C'est très lourd, etc. Donc la voie orale, c'est quand même la voie la plus confortable pour un individu. D'autre part, pour tous ces médicaments, anti-arythmiques, ça veut dire des médicaments qui régularisent le rythme cardiaque, par exemple. Les antibiotiques s'appliquent dans différentes pathologies infectieuses ou autres. Mais les anti-arythmiques, les anti-paludéens, c'est par voie orale. Alors, ces médicaments-là ont une autre cible pharmacologique qui n'est pas un plateau. La grande difficulté, c'est une fenêtre thérapeutique. Le but, c'est de trouver le rythme d'administration quotidienne, et la dose quotidienne pour chaque individu, pour que les concentrations évoluent dans ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. Si c'est au-dessous, il n'y a aucun effet. Si vous voulez, par exemple, régulariser une arythmie cardiaque, si vous êtes au-dessous, ça ne régularisera rien du tout. Et si vous êtes au-dessus, vous pouvez avoir des effets extrêmement toxiques sur les reins, par exemple. Il y a des antibiotiques qui ont des lésions cérébrales irréversibles. Un antibiotique, ça peut être très toxique, si vous êtes au-dessus. Plus grave que ça, je vais en dire un mot sur ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, des médicaments qui évitent le rejet des greffes, qui sont utilisés par tous les greffés. Donc, il y a ici un index thérapeutique souvent étroit qu'il est très difficile d'atteindre. Et vous avez beau réussir une greffe parfaitement du point de vue chirurgical, si vous n'êtes pas capable d'équilibrer le traitement médicamenteux, vous allez avoir un rejet de la greffe, ce qui peut être catastrophique. Pourquoi je dis tout ça ? J'insiste dessus. C'est pour montrer qu'il y a un enjeu qui est très important. Et ce qu'on fait là, je dirais, c'est le début de l'histoire. Donc, là aussi, j'ai pris, on pourra en discuter après si vous voulez, j'ai pris la liberté de faire la chose la plus simple, un compartiment. Vous avez un compartiment d'absorption, on peut le visualiser comme l'estomac et l'intestin après. Et ensuite, vous avez, à partir de ce compartiment d'absorption, ça va diffuser dans le sang et à partir du sang, ça va être éliminé comme tout à l'heure. Donc, cette fois, vous avez deux constantes, une d'absorption, une d'élimination et vous avez toujours un volume de distribution. Vous avez trois paramètres au lieu de deux ici. Si vous écrivez deux petites équations différentielles, ici, vous tombez encore sur une équation différentielle du premier ordre qui est assez simple ici. Avec la dose que vous administrez, mais vous voyez que vous avez les trois paramètres dont j'ai parlé. La constante d'absorption, la constante d'élimination évidemment, il y a toujours le volume de distribution qui est là, ici. Alors, celle-là aussi, évidemment, c'est résout à la main, comme on dit. Ce n'est pas de problème de ce point de vue-là. La difficulté, elle n'est pas là. Mais vous voyez quand même ici des simulations et vous voyez ici, c'est la même problématique que tout à l'heure avec les débits de perfusion. Si je donne la même dose à trois personnes différentes qui ont des cas complètement différents, vous avez évidemment des comportements cinétiques complètement différents. Ça aide à comprendre où sont les problèmes. Si on n'est pas capable de contrôler ça, et vous verrez tout à l'heure à quoi je vais le relier, à des choses très importantes qui sont plus modernes, si on n'est pas capable de contrôler ça, il y a fort à parier qu'on ne contrôlera pas les effets après dans la pharmacodynamie. Alors, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est significatif, parce que souvent, la vision qu'on donne de la médecine aux citoyens lambda, c'est le médecin, voire le biologiste. Ici, vous avez un acteur principal, c'est Jean Dossé, qui a eu le prix Nobel de médecine et qui est mort en 2009, qui a découvert ce qu'on appelle décrypté le système HLA. Yoman Leucocyte Antigène, c'est-à-dire, il a compris comment fonctionne le système immunitaire en partie. Cette personne-là qui a découvert le premier médicament anti-rejet, la cyclosporine, et donc, on pourrait croire que l'histoire est terminée puisque la greffe chirurgicale, elle marche depuis longtemps. On comprend comment le système immunitaire s'attaque au greffon. On découvre un médicament qui empêche le rejet. Donc, l'histoire est terminée. Pas du tout. Parce qu'une fois qu'on a ces médicaments, il y a une variabilité interméduelle qui est énorme. Et malheureusement, aujourd'hui encore, dans des centres de réanimation, il y a des gens qu'on n'arrive pas à équilibrer parce qu'on ne sait pas équilibrer la cyclosporine, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours un problème d'actualité malgré qu'il y ait des progrès énormes du côté biologique. Et la complémentarité des mathématiques, elle intervient là, à mon sens. Vous voyez ici, c'est un médicament sirolimus, c'est comme la cyclosporine. Ce sont des cas réels. Vous voyez, ça, c'est une histoire qui est vraie. C'est passé en 2006. C'est des médecins grecs qui nous ont téléphonés et ils avaient de grosses difficultés à équilibrer les patients. Vous voyez, ce patient-là, à peu près à 1 mg, vous voyez, les points rouges sont les points mesurés chez l'individu. Et vous voyez que la fenêtre thérapeutique, elle est parfaitement atteinte ici, avec 1 mg. alors que si je prends ce patient qui est là, vous voyez qu'on a du mal à rentrer, vous voyez les points rouges, je les mesure chez le patient, on a du mal à rentrer dans la fenêtre thérapeutique alors qu'il y avait quatre fois plus de doses. Donc ils étaient très ennuyés parce qu'ils montaient les doses et ils ne comprenaient pas et ils avaient peur de faire une catastrophe. Tout simplement parce qu'ils avaient un retard colossal sur la pharmacocinétique de base. En bleu, c'est le modèle mathématique qui permet d'identifier la clairance de chaque individu. Ça, c'est fait par des méthodes probabilistes évidemment puisqu'il y a plusieurs paramètres et on a peu de prélèvements. En fonction des prélèvements dans la première phase d'administration ici, ces informations-là sont utilisées et on peut identifier la clairance. Vous voyez, la clairance est de 26 litres par heure pour cette personne-là. Alors tout simplement pour la personne qui est là, elle était de 7 litres par heure. Quand vous avez identifié la clairance, un petit peu comme je l'ai fait avec un calcul un petit peu analogue, on est capable de trouver exactement la dose qu'il faut donner pour arriver dans la fenêtre thérapeutique. Si vous ne faites pas ce calcul-là, vous êtes complètement dans le brouillard. Soit à celui-là, vous allez lui donner beaucoup trop et à ce moment-là, vous allez passer ici très très vite puisqu'il élimine peu. Soit à l'autre, vous allez donner trop peu et il va s'effondrer et vous allez avoir un rejet de la greffe. Vous voyez, un problème extrêmement simple du point de vue mathématique qui peut donner lieu à des activités dans une classe très intéressante quitte à mettre un modèle avec un compartiment s'il faut. Mais n'empêche que ce n'est pas si évident que ça et je vous invite à le faire. Un problème intéressant, je reviens à l'équation qui est là. Avec la méthode que vous voulez, vous connaissez K-E, vous connaissez K, ce qui est le plus dur à trouver. On le donne, même ça. Pour un individu donné, vous connaissez son jeu de paramètres. Je vous donne une fenêtre thérapeutique et je vous dis construis un programme qui permet, connaissant les paramètres de l'individu, en administrant toutes les 12 heures pour que le médicament évolue dans la fenêtre thérapeutique. Voilà un exercice auquel vous pourriez réfléchir. On pourra en reparler après si vous voulez. Vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça. Troisième problème qui peut être intéressant, soit par voie intraveineuse ou soit par voie orale. Là, c'est par voie intraveineuse. Vous voyez ici, c'est un gramme d'antibiotiques. Souvent, on veut perfuser un gramme d'antibiotiques. Seulement, il faut perfuser un gramme d'antibiotiques, mais il ne faut surtout pas dépasser ce seuil. Là, c'est un autre problème. C'est comment perfuser un gramme, de quelle manière ? De manière à rester toujours là-dessous, le plus vite possible, si vous voulez, mais en tout cas, en ne jamais dépassant le seuil qui est ici, qui est un seuil toxique. Quand je dis toxique, ça peut être toxique, très grave. Eh bien, ici, on perfuse un gramme, mais on peut choisir des débits différents, évidemment. Et donc, comment trouver le débit qu'il faut pour perfuser un gramme, mais sans dépasser le seuil ? Voilà un autre problème. C'est une autre utilisation, évidemment, une autre problématique, mais qui utilise toujours l'équation que j'ai montrée tout à l'heure. Et ça donne lieu à un autre problème intéressant. Voilà. Donc, grosso modo, vous voyez, pharmacocinétique, vous avez soit des plateaux de perfusion, soit des fenêtres thérapeutiques, soit, évidemment, des seuils toxicités limitantes, ici. Ça donne lieu à des problèmes différents qui sont tous, on va dire, résolubles par les équations que j'ai montrées tout à l'heure, conditionnées par le fait qu'on soit capable d'identifier les paramètres. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, ce que je disais tout à l'heure, évidemment, les modèles à un compartiment, comment on s'en aperçoit ? C'est quand on fait des prélèvements et quand on passe en papier semi-logarithmique, on voit très bien que vous avez ce type de comportement. Mais quand vous avez ce type de comportement, là, ce ne sont plus des modèles à un compartiment, comme je l'ai montré, et des fois, vous avez des choses triphasiques, etc. Donc, il y a une partie empirique qui est nécessaire pour guider le choix du modèle qu'on va faire. Quand on est dans des modèles linéaires, quand on est dans des modèles non linéaires, évidemment, c'est encore plus compliqué. Mais pratiquement tous les médicaments que nous avons sont décrits par des systèmes compartimentaux linéaires très correctement, mais qui peuvent aller jusqu'à 4 ou 5 compartiments. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie, on va dire, la partie facile, c'est-à-dire la partie pharmacosinétique facile, entre guillemets, évidemment. Alors, l'optimisation des chimiothérapies, c'est un mot qui est intéressant, optimisation, mais pour un médecin, le mot optimisation n'a pas le même sens parce que pour nous, pour un médecin, optimisation, c'est faire le mieux possible, mais le mieux possible que quoi, on ne sait pas trop. Si je prends un exemple typique où on se plante depuis 30 ans, c'est de faire régresser une tumeur. Donc, on fait un traitement à quelqu'un, on fait un scanner et la tumeur a régressé et donc on dit ça marche. Et ça, c'est tout à fait faux, malheureusement. Parce qu'une tumeur peut régresser parce que simplement vous avez tué les cellules qui étaient sensibles. Donc, l'indicateur géométrique de régression tumorale n'est pas toujours la bonne optimisation à faire. Parce que si vous avez un traitement qui est, on va dire, si vous avez une tumeur qui est chimio-sensible, ça veut dire qu'il y a des cellules sensitives qui vont réagir. Donc, les premières cures de chimiothérapie, vous allez avoir une régression tumorale, donc vous allez avoir la tumeur qui diminue au scanner, ce n'est pas pour autant que ça marche. Ça veut dire que vous avez tué tout ce qui était tuable. parce qu'il reste le noyau dur. Le critère à choisir pour mesurer et l'efficacité d'une thérapie n'est pas si évident que ce qu'on croit. Il est encore d'actualité aujourd'hui. C'est pour ça que ce terme optimisation, les mathématiques, c'est au moins un avantage, c'est que ça permet de dire quels critères on cherche à optimiser. Et tant qu'on n'a pas fixé un critère, on ne peut pas aller de l'avant et dire qu'on a optimisé quoi que ce soit. Donc, je vais dire un mot sur la pharmacodynamie dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire comment traduire sur les effets. Là, vous allez voir, c'est plus compliqué. Voilà un type, ça c'est dans le cadre du cancer du sein. Ce sont des vrais points ici. Ce sont des personnes à qui on a mis un traitement qu'on appelle épirubicine et du docédaxel. Ce sont deux molécules de référence dans le cancer du sein métastatique, non des cancers du sein qui sont avancés. Et vous voyez, ça c'est l'évolution de ce qu'on appelle les neutrophiles, c'est-à-dire un certain type de globules blancs qui aident à lutter contre des infections. Et donc, vous voyez que là, c'est catastrophique puisque toutes ces personnes-là sont des vrais points. Dans cette phase-là, on est obligé d'interrompre le traitement et pour cause puisqu'on est en phase de toxiques très graves. Et vous interrompez le traitement, ça a deux conséquences. Je dirais même que ça en a trois, cette situation et une qui est d'actualité aujourd'hui. Ça a trois conséquences. La première, c'est que vous interrompez le traitement, donc la maladie en profite pour repartir et même développer des clones chimioresistants. Ça, c'est la première conséquence grave. La deuxième, évidemment, qui est aussi liée à la première, c'est que la personne peut décéder. Parce que s'il est dans une phase immuno-déprimée, s'il y a un germe qui passe par là, on a beaucoup de mal à lutter. Il faut donner des antibiotérapies très fortes, chambres stériles, etc. Donc c'est une conséquence très importante. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir mis la moelle dans cet état-là, vous avez diminué les capacités immunitaires que nous avons et qui ont été sous-estimées jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a trois conséquences et la dernière, ce n'est pas la moindre. Ça veut dire que l'aspect immunitaire qu'aujourd'hui, on cherche à renforcer de manière médicamenteuse, vous l'avez ici infériorisé à un point qui est très péjoratif pour l'issue de la maladie. Donc vous voyez, si on fait des traitements de manière empirique, comme c'est fait ici, et c'est souvent le cas, si on n'a pas d'outil, on est obligé de faire un traitement empirique. Vous avez beau avoir une molécule qui est intéressante du point de vue thérapeutique, si elle est sous-utilisée, comme c'est le cas ici, il y a peu de chances que vous arriviez à avoir un impact sur la maladie. Ça, c'est le côté pharmacodynamique observé du côté toxique. Et donc vous comprenez que si vous êtes plus toxique que thérapeutique, votre médicament n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour comprendre ce qui se passe. Donc si on veut aller un petit peu plus loin et essayer de systématiser les choses, vous avez de manière très schématisée ici l'introduction du médicament dans le compartiment sanguin qui va se traduire dans un compartiment dit d'effet ici. Et ce compartiment d'effet ici va avoir un effet thérapeutique sur la tumeur cancéreuse. Et de manière concomitante, vous allez avoir un effet toxique sur un certain nombre de cellules, par exemple les neutrophiles, les plaquettes, etc. Les plaquettes, c'est une partie des globules qui nous permet de coaguler. S'il n'y en a plus de plaquettes, on ne coagule plus, on fait une hémorragie interne. Donc vous comprenez, si vous donnez un médicament qui ne préserve pas les plaquettes, c'est pareil. Vous allez avoir quelqu'un qui va évidemment se vider de l'intérieur. Si vous avez un médicament qui ici a un effet sur les plaquettes, sur les neutrophiles, etc., qui est trop grave, vous ne pourrez pas avoir tiré l'avantage de l'effet thérapeutique. Donc vous voyez, là est résumé en quelque sorte, et je ne parle que de deux types de toxicité. Là est quand même résumé, et ça c'est la force de l'outil mathématique. Ça permet de cibler les choses et de résumer, voir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans ? Il faut évidemment régler l'entrée. Et il faut la régler comment l'entrée ? Il faut la régler, l'entrée, de manière à effectivement contrôler la tumeur, ici, tout en respectant un certain nombre de contraintes physiologiquement acceptables. C'est-à-dire que les neutrophiles, les plaquettes, etc., restent au-dessus d'un seuil acceptable. Donc peut-on, pour chaque individu, trouver le rythme qui correspond, mais de manière à contrôler les concentrations, c'est la première étape, et que ces concentrations aient un effet thérapeutique maximal et un effet toxique minimal. Là, j'ai tout dit, maximal, minimal, on est dans un problème d'optimisation avec contrainte. Si tant est qu'on sache traduire ça par des équations différentielles et qu'on sache estimer les paramètres. Donc, en fait, grosso modo, un profil pour un médecin, c'est ça. Il y a trois contraintes. Le traitement qu'il va administrer pourrait être au maximum de son efficacité, donc au minimum de sa toxicité. Si je prends un profil typique de cellules sanguines, il y a une période où ça ne bouge pas quand on fait une chimiothérapie, pour cause, parce que la chimiothérapie ne détruit pas les cellules qui circulent. Il faut comprendre la physiologie. La chimiothérapie détruit les bébés. Ça veut dire que quand on fait une chimiothérapie à quelqu'un, les premiers jours, vous ne voyez rien. Il y a une stabilité. Et pour cause, c'est quelques jours après que vous voyez la chute, puisque c'est quelques jours après où vous avez détruit ce qu'on appelle les blasts. Et les blasts qui auraient dû mûrir et donner naissance aux nouveaux neutrophiles, aux nouvelles plaquettes, vous ne les voyez pas puisqu'elles ont été détruites avant. Et donc, vous devez traduire l'effet retard de la chimiothérapie. Toujours est-il que quand la chute est effective, il y a trois choses qui sont fondamentales. Il y a un seuil ici qu'il ne faut absolument pas dépasser, qui est dommageable pour la moelle. Un seuil relatif. Vous pouvez être entre celui-là et celui-là, mais à condition que la durée ici n'excède pas trois ou quatre jours. Deuxième contrainte. Et troisième contrainte, avant d'attaquer le prochain cycle, il faut avoir une récupération suffisante. Donc, grosso modo, on peut schématiser les choses comme ça. Il y a trois contraintes. Une, c'est ne pas atteindre la zone rouge. Deux, on peut être entre la zone en pointillé et la zone rouge mais pas très longtemps. Et trois, avoir une récupération suffisante pour attraper le prochain cycle. Si on est capable de faire ça, alors on n'arrête plus le traitement et évidemment, on est beaucoup plus efficace. Alors voilà, donc si on veut comprendre ça, alors là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la régulation de la chaîne dite hématopoïétique, c'est-à-dire la régulation de la chaîne hématopoïétique, c'est un petit peu... Poïèse, c'est la poésie. La poésie, ça fabrique des mots. L'hématopoïèse, c'est la fabrication des cellules hématologiques. D'où le mot hématopoïèse. Et donc, ça part de la moelle, c'est la machine qui fabrique nos cellules et ça fait des progéniteurs, les petits bébés, des précurseurs, etc. Il y a tout un cycle jusqu'à celle qu'on mesure dans le sang. C'est celles-là qui sont effectives contre les maladies, contre les blessures, etc. Et il y a des rétro-contrôles naturels, des hormones, qui, quand ici, c'est trop bas, ça alerte la moelle pour accélérer. Quand ici, c'est trop haut, ça alerte pour diminuer. Vous avez une machine qui est extraordinaire. L'hématologie est une discipline très scientifique et très complexe. Mais si on veut comprendre comment le médicament casse cette chaîne hématopoïétique, on est obligé de se plonger dedans et de traduire ça de manière mathématique. Voilà. Et donc, si on traduit ici, on voit que la chaîne hématopoïétique, comme je l'ai indiqué, elle est cassée pas au niveau des circulants, mais elle est cassée au niveau des progéniteurs. Et c'est ça qui fait que si on veut traduire effectivement cette cassure au niveau des progéniteurs avec le retard de la chute et la chute de l'aplasie, on tombe sur des systèmes différentiels. Ici, j'ai mis que deux intéressants pour nous du point de vue pédagogique à argument retardé. donc des équations différentielles du type Y prime F de Y de T virgule Y de T moins T. Ce sont des équations qui ont été largement utilisées par les électroniciens au départ. C'est très intéressant de faire programmer à un élève, par exemple, ce type, on a qu'à en prendre une seule, ce n'est pas plein d'avoir deux, ou à deux compartiments ou à un compartiment, avec un argument retardé. Voilà un joli exercice de programmation pour faire tracer la solution d'une équation différentielle. Dans la terminologie, il y en a qui appellent ça différentiel-différence ou time-lapse, etc. Il y a différentes terminologies. Et là, il y a cette programmation en premier lieu. Ici, comme application, c'est de trouver l'évolution au cours du temps. Mais ici, vous remarquez qu'il y a la chaîne hématopoïtique normale. Ici, il est traduit un terme ici de mort. C'est l'action du médicament, le terme négatif avec les concentrations du médicament qui va casser la chaîne. Vous avez la physiologie naturelle qui se reproduit au cours du temps et vous avez ce qu'on appelle une homéostasie, c'est-à-dire que quand on mesure nos globules, quand ça ne va pas trop mal, on a des constantes qui sont à peu près stables. Mais évidemment, si vous introduisez le médicament, vous traduisez mathématiquement que dans cet éco-diff il y aura un terme qui va agir et casser cette chaîne hématopoïtique. Un exemple très concret, ce sont les vrais points d'une patiente cancerousine métastatique. Les points rouges, c'est l'évolution des neutrophiles premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle et en noir, vous avez le modèle mathématique qui est apte à décrire exactement et à prévoir ce qui va se passer. Quand on sait faire ça, on est capable d'optimiser une chimiothérapie. ici, vous avez par exemple, je ne vous montre pas les détails, une optimisation incontrainte. On voit comment répartir le médicament de manière complètement différente de ce qu'il fait de manière empirique, de manière à ce que la tumeur soit toujours en train de régresser et vous avez les neutrophiles qui ne sont plus atteints ni les plaquettes, etc. Ça, ce type de recherche a été appliqué il y a à peu près cinq ans que l'étude a été finie chez des patientes à l'hôpital Lyon-Sud. C'est la première fois où un modèle mathématique a piloté l'administration des médicaments chez des patientes. Des patients, mais là, c'était des patientes puisque c'est le cancer du sein. Et ça a donné, évidemment, une réussite complète puisqu'il n'y a eu aucune toxicité. Aucune toxicité. Ça, c'est un exemple très pédagogique au niveau international qui montre que l'utilisation des modèles dans le domaine de la cancérologie permet de faire des progrès au-delà des nouvelles molécules. Aujourd'hui, il y a des tas de nouvelles molécules qui interviennent avec des modes d'action différents. Ça, c'est simplement des chimiothérapies standards mais revisitées par le biais d'un modèle mathématique. Je dirai pourquoi. Ça me paraît très important. Eh bien, cette étude a été faite et elle a été faite pour montrer qu'on pouvait éviter les toxicités et ça a été une réussite. Mais en retour, le cadeau qu'on a eu, c'est qu'il y a eu des taux de guérison, on va dire de rémission incroyablement supérieurs par rapport à la normale. Et ça, ça veut dire que parce qu'on a su contrôler les toxicités, on a su préserver le système immunitaire et en retour, sans chercher à être efficace, on l'a été quand même beaucoup plus. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'on ne voulait pas être efficace. Ça s'appelle une étude de phase 1. Donc ça, c'est très codifié en médecine, une étude de phase 1, c'est juste pour voir si le procédé ou le médicament qu'on utilise n'est pas toxique. Ça n'a pas pour vocation à chercher l'efficacité. Ça, c'est la phase 2. Donc en phase 1, on doit juste prouver le fait qu'on contrôle les toxicités. C'est tout. Ça, c'était fait. Mais je dis qu'en retour, l'évaluation a montré une efficacité hors norme. Et pour moi, ça veut dire que l'hypothèse d'agression sur le système immunitaire par les chimiothérapies standards, elle est faite ici. Pour moi. Donc, si vous regardez, c'est quoi ? Vous avez deux types de modèles. Vous avez le modèle dont j'ai parlé sur la toxe, mais vous pouvez aussi avoir un modèle sur l'efficacité. C'est-à-dire, vous avez un modèle d'évolution tumorale. On en a un certain nombre de disponibles. Les plus connus, ce qu'on appelle des modèles de Gompertz, vous avez un modèle qui vous donne l'évolution des tumeurs cancéreuses pour son propre compte, on va dire. Et ce modèle d'évolution tumorale naturelle, entre guillemets, comme le modèle d'évolution des globules naturelles, vous allez le perturber par le médicament. C'est-à-dire que vous allez voir comment vont évoluer les cellules cancéreuses quand vous avez la progression naturelle, mais vous tenez compte par un terme de mort ici de l'efficacité de la chimiothérapie. Ça, c'est la pharmacodynamie. l'efficacité cytotoxique, c'est-à-dire qui va détruire la cellule. Et ces deux modèles, c'est ceux qui ont été couplés, pharmacodynamie toxicité, pharmacodynamie efficacité, et c'est là qu'on peut faire, évidemment, une optimisation avec contraintes, voir comment minimiser le compartiment tumorale tout en respectant, c'est-à-dire chercher une solution qui va, évidemment, respecter les contraintes dont je parlais tout à l'heure sur les globules blancs et les globules rouges. Alors ça aussi, voilà encore une activité que j'ai faite faire avec des élèves de première année, c'était à Jussieuse. Faire programmer ça, c'est-à-dire avec différents rythmes d'administration, juste le côté efficace, essayer de voir un petit peu comment évoluaient les profils des cellules cancéreuses. Ça aussi, c'est très intéressant à faire. Très intéressant, ça fait un joli exercice de programmation. Voici un modèle de Gompertz. C'est vieux, et Gompertz lui-même n'a pas fait ça pour la cancérologie, c'était une espèce d'actuaire. Et en fait, il s'est avéré que ce modèle-là, cette équation différentielle qu'on peut intégrer, on peut trouver explicitement la solution, une espèce d'exponentiel avec une asymptote, et l'asymptote, c'est le coefficient K. Il faut savoir qu'une tumeur humaine, si on la laisse évoluer, si on la laisse évoluer, elle ferait au maximum à peu près un kilogramme. À peu près. la tumeur, je veux dire, qu'on appelle primitive. Un kilogramme, ça fait à peu près 10 puissance 12 cellules. C'est important d'avoir ces chiffres à l'esprit, parce que je vais m'en reparler. Une tumeur de un gramme, un gramme, c'est un milliard de cellules. Une boule dans le sein d'une femme qui fait un centimètre, ça fait à peu près un gramme. Et ça fait à peu près un milliard de cellules. Et un millimètre cube, un millimètre cube, c'est un million de cellules cancéreuses. Un millimètre cube, c'est invisible par toute l'imagerie médicale. Il n'y a aucun appareil médical qui est capable de voir une tumeur de un millimètre cube. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessous, inférieur ou égal à un millimètre cube, et même au-dessus, même 10,8,7, c'est invisible par scanner, par IRM et par PET scan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, ça implique des conséquences pour nous importantes de ce qu'on devrait donner au médecin pour l'aider à pratiquer quand on ne voit pas. Donc voilà, on compare si vous prenez différentes valeurs de cas. La constante lambda est plutôt reliée à la vitesse. Les cancers ne sont pas tous aussi agressifs. vous avez des tumeurs qui doublent tous les ans, vous avez des tumeurs qui doublent tous les 15 jours. Il y a des tumeurs chez l'enfant qui doublent tous les 15 jours. C'est hyper agressif. Évidemment, le coefficient ne sera pas le même. Vous comprenez que face à une tumeur qui double très rapidement, on ne peut pas se comporter comme une tumeur qui va se doubler très lentement. Donc, ce paramètre-là, ce sont des paramètres reliés à l'agressivité tumorale. Alors aujourd'hui, il y a deux types de médicaments. Vous avez le gomperse ici. Si vous voulez traduire une chimiothérapie, cytotoxique, vous traduisez par un terme de mort. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des cytostatiques. En particulier, cytostatiques, ce ne sont pas des médicaments qui vont détruire les cellules, ce sont des médicaments qui vont bloquer le processus cancéreux. Par exemple, je vais m'étendre un petit peu plus dessus, des médicaments qu'on appelle anti-angiogéniques. Le terme est écrit ici. anti-angiogéniques, ce ne sont pas des médicaments qui vont détruire les cellules cancéreuses, ce sont des médicaments qui vont bloquer la production des vaisseaux parce que la tumeur cancéreuse produit des vaisseaux pour pouvoir s'alimenter. Nous disposons de ce type de médicaments. Ils n'ont pas le même effet. mathématiquement, il ne faut pas le traduire pareil. Vous voyez ici, vous avez un couplage anti-angiogénique et vous avez chimothérapie. Le terme de mort, c'est la chimothérapie. Le terme qui est là, il va traduire l'effet de ralentissement de la tumeur. Ces idées-là étaient déjà dans un papier écrit dans Cancer Research par celui qui a découvert l'angiogénèse. Un médecin qui s'appelle Folkman, je vais vous montrer tout à l'heure, qui avait déjà collaboré en 1999 avec des mathématiciens pour comprendre comment utiliser ces médicaments. Cancer Research est une des revues les plus prestigieuses du monde en cancérologie. C'est intéressant. On obtient des systèmes différentiels qui permettent de voir comment utiliser de manière concomitante les cytotoxiques et les cytostatiques. Ce problème-là, personne ne sait le résoudre. Tous les médecins qui nous soignent ne savent pas si d'abord on doit faire une chimothérapie et après mettre un anti-angiogénique ou s'il faut faire l'inverse ou s'il faut mettre deux fois une chimothérapie et personne ne sait répondre à ces questions. Personne. Le modèle peut être l'occasion de réfléchir sur une machine à voir quelles sont les stratégies meilleures avant d'essayer chez un individu. Voilà ici, typiquement, ça s'était fait dans le cadre d'une thèse étudiant en moi qui est à l'Inria maintenant qui Sébastien Benz écrit. C'est dans les premiers travaux que si je mets d'abord le cytostatique et après je mets la chimiothérapie et si je mets la chimiothérapie et puis le cytostatique vous voyez que ce n'est pas pareil. Ça s'était induit dans sa thèse par le modèle qu'il avait fait. On l'a testé chez la souris et ça marche très bien. On voit que dans le meilleur des cas c'est de faire d'abord l'anti-angiogénique de le faire avant la chimiothérapie et ça, ça a été prévu par le modèle avant de l'appliquer chez Petit Animal. Et maintenant c'est confirmé chez le Petit Animal. Ça c'est quelque chose de très important. Et en plus on comprend pourquoi. Parce que biologiquement les biologistes nous apprennent maintenant qu'un anti-angiogénique il a un effet normalisateur. C'est-à-dire que si vous le mettez il va régulariser le rythme de valsculération et donc la chimiothérapie pénètre mieux. Donc mettre l'anti-angiogénique avant finalement c'était compréhensible biologiquement et il se trouve qu'on le retrouve mathématiquement. Mais au-delà de ça le modèle nous permet de trouver comment les rythmes vont être les plus efficaces. Et vous voyez il n'y a pas photo. Et toutes les combinaisons autres c'est toujours celle-là qui gagne. Voilà. Donc l'angiogénèse parce que c'est un phénomène important et je vais passer un petit peu de temps parce que c'est un phénomène à la fois important mais qui n'est pas encore résolu. L'angiogénèse vous avez la tumeur ici et la tumeur a besoin de nutriments en particulier elle a besoin d'oxygène. Et quand elle est en epoxie qu'elle commence à s'étouffer elle va sécréter des facteurs c'est les vasculaires endothélières gros facteurs qui vont aller sur le réseau ici à côté le réseau vasculaire qui n'est pas cancéreux lui. C'est important de noter c'est-à-dire que les vaisseaux qui sont là ne sont pas cancéreux. Le cancer il est là. et ces facteurs de croissance vont stimuler des cellules dites endothéliales qui vont créer des nouveaux vaisseaux vous les voyez des nouveaux vaisseaux ici et ces nouveaux vaisseaux vont permettre à la tumeur de se réoxygéner et vous voyez elle repart ici. Les vaisseaux la néovascularisation c'est-à-dire ces vaisseaux-là ne sont pas du tout cancéreux. Ils ne sont pas du tout cancéreux. et vous voyez pourquoi c'est important qu'ils ne sont pas cancéreux. Important et embêtant. Ça veut dire qu'en fait ils ne sont pas spécifiques. Et donc si vous faites comme Folkman c'est lui le monsieur dont je parlais qui est le découvreur de l'angéogénèse. C'est un monsieur très modeste c'était chirurgien qui est devenu chercheur après et qui avait dit au New York Times si vous êtes une souris je peux vous guérir. Voilà. parce que évidemment quand il a découvert ces molécules comme tout bon journaliste qui se respecte on a voulu lui faire dire qu'il avait trouvé la solution du cancer. Lui était quelqu'un de modeste il avait raison en plus il avait compris que ce mécanisme était fondamental mais que ça ne suffirait pas malheureusement parce qu'il y avait des choses plus compliquées à résoudre pour utiliser ces anti-angéogéniques et en tout cas qui ne seraient pas autosuffisants. Et donc il leur avait répondu de manière humoristique je sais guérir mes souris c'est vrai que des souris on en guérit tous les jours mais des gens beaucoup moins que ça malheureusement. Et parce que les souris sont génétiquement modifiées donc tout ce qui marche chez la souris en général ça ne marche pas trop chez l'homme. Mais bon la législation impose qu'on passe d'abord chez les petits animaux donc on n'a pas trop le choix. Voilà. Et donc ce monsieur-là Folkman qui est mort il n'y a pas très longtemps et bien avait découvert ce mécanisme d'angiogénèse et il a même découvert deux substances angiostatine et endostatine qui sont effectivement responsables de ça et donc il en a fabriqué des médicaments avec ça en plus qui sont utilisés maintenant on en a découvert d'autres. Et toujours est-il que ces médicaments sont de deux ordres on va dire voilà ici je ne sais pas si on les voit non on ne les voit pas vous avez soit des médicaments qui vont tuer les messagers au vol donc si tu les messagers évidemment le message ne passe plus et donc ces nouveaux vaisseaux ne se créent pas soit ces médicaments vont directement bloquer des récepteurs ici c'est un peu comme si vous voulez si vous avez une serrure et une clé ça c'est la clé et la serrure elle est là mais si vous mettez un chewing-gum dans la serrure la clé ne passe plus donc vous avez des médicaments anti-angiogéniques qui consistent à bloquer les récepteurs ici donc les clés ne passent plus soit vous avez des médicaments qui détruisent carrément les clés mais en tout cas il n'y en a aucun qui est spécifique des vaisseaux cancéreux donc ça veut dire qu'ils vont aussi bloquer d'autres vaisseaux ceux qu'on a dans le cerveau donc il y a des effets toxiques très graves voilà si vous voulez empêcher la reproduction de ces vaisseaux vous empêchez par la même la reproduction des vaisseaux dont nous avons besoin nous reproduisons des vaisseaux toute la journée pour nous aider donc vous voyez vous retombez sur le même paradigme de toxicité quand même voilà donc ça c'est déjà un point important et pour maîtriser cette toxicité bis répétita il faut maîtriser la pharmacocinétique et la pharmacodynamie donc c'est un peu un cercle vicieux et après il faut aussi étudier la synergie entre la chimothérapie et vous avez encore un problème supplémentaire c'est pour ça qu'il avait compris ça je pense déjà dans la tête et qu'il avait fait cette réponse humoristique aujourd'hui voilà alors toujours est-il que on a le temps tu veux faire une pause moi je peux parler tant que vous voulez oui peut-être oui peut-être avant que j'ai pilote est-ce qu'il y a des questions ça permettra de comment se fait-il que vu les modèles élémentaires qui sont utilisés ce soit si récent cette application des mathématiques au pilotage des médicaments pourquoi c'est un récitard en 2010 non je ne sais pas je ne sais pas de quel modèle vous parlez des premiers pharmacocinétiques même les modèles pharmacocinétiques qui sont les plus anciens je veux dire ils ne sont toujours pas utilisés dans les bon ça c'est le point qu'il faut après ici c'est moins élémentaire que ce qui paraît je lisse beaucoup les choses mais ceci dit ce n'est pas grave puisque ce n'est pas l'affaire d'un médecin la question que vous posez je crois que c'est une question qui est profondément humaine toutes les choses comme ça je dirais que même c'est faux non je veux dire c'est faux ce n'est pas vous que je dis que c'est faux j'ai la même idée que vous mais je pense qu'on est dans l'erreur tous les deux parce que à l'échelle je trouve que ça va très vite au contraire par rapport à quand on voit des découvertes nouvelles l'introduction des mathématiques dans le monde médical mais vous n'imaginez pas quand on sait ce que c'est le monde médical le médecin c'est un monde de pouvoir qui n'a pas du tout envie de voir d'autres rentrer là-dedans nous ne sommes pas médecins tout ce qui n'est pas médecin donc je dirais que même moi ça fait 30 ans que je travaille dedans et je me plains tous les jours de ce que vous dites mais je me suis rendu compte que je suis dans l'erreur parce qu'en fin de compte c'est allé très vite et surtout aujourd'hui je vois l'explosion qu'il y a dans le domaine mais pour nous on est toujours mécontents puisqu'effectivement on a l'impression que ça va doucement parce que ça pourrait profiter à des personnes pendant l'étude que j'ai montrée par exemple et qui a été une réussite elle n'est pas appliquée tous les jours loin de là et pourtant ça marche je crois que ça c'est profondément humain ça c'est un premier point après il y a le deuxième le deuxième point humain au sens des relations de pouvoir et puis même sans chercher le côté négatif c'est que l'être humain évolue petit à petit faire passer des idées nouvelles c'est compliqué et ensuite il y a il y a je pense la difficulté de deux mondes différents quand même c'est vraiment c'est vraiment excessivement difficile d'établir le dialogue entre le monde médical et le monde scientifique en général et en particulier les mathématiques ça c'est difficile c'est très difficile parce que souvent j'en dirai un mot tout à l'heure d'un truc encore plus concret sur la prostate je parlais de la prostate je vous expliquerai quelques anecdotes ça vous intéressera et pourtant c'est très concret ce que j'ai fait là bon maintenant je l'ai présenté à l'affût c'est le plus grand congrès d'urologie de France mais quand même au départ il y avait des choses qui étaient assez amusantes si on peut dire c'est très difficile parce que si vous voulez c'est la célèbre phrase de Claude Bernard qui dit ce qui nous empêche d'apprendre c'est ce qu'on croit connaître et la plupart des gens et vous comme vous êtes tous comme moi en partie enseignant en mathématiques vous savez la difficulté du grand public de la majorité des gens de comprendre ce que sont les mathématiques et ce qu'on peut en faire et vous avez donc le côté le plus négatif c'est le côté on va dire de quelqu'un qui vous barre pour prédire le son pouvoir mais après même des gens qui sont de bonne foi ils ne comprennent pas ils ne voient pas ce qu'on peut faire à la rigueur la biologie à la rigueur la pharmacologie ils comprennent bon encore le médecin c'est le maître même avec les pharmacologues un mathématicien alors là des fois ça le dépasse totalement et donc il faut faire beaucoup oeuvre de pédagogie donc le temps il ne me paraît pas un temps long objectivement après pour moi oui ça me paraît long mais je vois les produits qui ont été faits alors ce qu'il faut savoir quand même la pharmacocénétique de base ça je le déplore dernièrement je ne vais pas dire des noms on n'irait ça s'est passé dans le centre on va dire de réanimation où une dame est décédée et j'avais un interne à qui je faisais je faisais cours il y avait un interne qui était là qui écoutait une fois sur deux etc je parlais justement de la fenêtre thérapeutique et puis il s'est retrouvé dans un centre de réanimation où il a vu en direct une patiente de 35 ou 40 ans même pas à qui ils n'ont pas pu équilibrer la psychose et elle est morte devant lui alors il est revenu me voir il m'a dit maintenant je comprends ce que c'est la fenêtre thérapeutique bon mais c'est terrible de voir que alors là par contre il y a des logiciels qui tournent bien etc j'ai fait même de la formation etc et moi et d'autres d'ailleurs et on a beaucoup de mal à utiliser ça alors que là c'est très simple là tout est il suffit de faire un prélèvement dans les premières doses ils n'ont même pas regardé on leur donne exactement ce qu'il faut il y a une difficulté et ça je pense qu'il faut balayer devant notre porte peut-être qu'on n'est toujours pas c'est un petit peu la phrase humoristique d'Einstein tout à l'heure peut-être que c'est nous aussi qui ne sommes pas capables d'établir le dialogue aussi il faut de montrer simplement ce qu'on sait faire peut-être mais je pense que ça va plus vite que ce que ça a été dans le passé voilà toute question vous nous avez montré des comportements de molécules qui pouvaient avoir un comportement monophasique ou biphasique ou triphasique qui vous amenaient à modéliser ça avec un, deux ou trois compartiments à la marge est-ce que ces différents comportements sont raccordables à une réalité biologique non parfois on peut le faire parfois on peut le faire mais en général non voilà en général non mais parfois on peut le faire certains oui alors le compartiment central oui lui c'est carrément le sang d'accord lui il n'y a pas de doute après des fois oui on peut le faire alors si je dis ça c'est des modèles carrément phénoménologiques après il y a des collègues qui travaillent sur des modèles beaucoup plus mécanistiques mais c'est pas l'objectif que je prends depuis des années parce que les modèles mécanistiques font intervenir beaucoup de paramètres et après on n'a pas de données pour les mesurer et donc pour être effectif je cherche plutôt dans le phénoménologique mais il faut que tout le monde travaille alors eux effectivement c'est plus facile à attribuer des sens aux compartiments nous en général non trois compartiments les deux autres c'est juste des compartiments de distribution Bonjour je me demandais en fait ça se comprend un petit peu mais comment ça se fait que la concentration en seuil par exemple elle elle dépend pas des individus en fait on considère qu'elle est constante pour toute la population ça se comprend un peu mais je ne savais pas si vous aviez un argument simple pour le oui oui vous avez raison on pourrait imaginer parce que simplement simplement si vous voulez ces concentrations de seuil sont reliées souvent aux toxicités rénales ou cérébrales ou cardiaques par exemple d'accord et donc a priori ça peut fluctuer un peu a priori je veux dire un coeur c'est un coeur je veux dire donc des cellules myocardiques vous voyez je veux dire ça c'est vraiment ça c'est vraiment relié aux concentrations sanguines du médicament ce qui est par contre individu dépendant c'est la capacité à éliminer le médicament donc c'est comme je l'ai expliqué mais le seuil lui-même on le comprend vous avez les cellules du myocarde par exemple vous prenez un médicament qui s'appelle la digoxine c'est un médicament qui veut régulariser le rythme cardiaque et quand la digoxinémie est trop élevée ça va dans le sang être trop élevé ça attaque les reins pourquoi ça dépendrait de l'individu à partir du moment où le taux de concentration est tel on sait que les néphrons les cellules du rein vont être attaquées alors après vous pouvez avoir un type qui a un rein plus costaud qu'un autre oui peut-être mais bon voilà au niveau cellulaire il n'y a pas trop ça ça marche bien par contre ce qui est vraiment ce qui est vraiment important c'est que pour deux individus donnés avec deux doses différentes vous pouvez avoir des concentrations complètement différentes et là effectivement vous allez exposer plus ou moins la personne mais l'organe lui-même bien sûr dans l'absolu vous avez raison il y a des gens qui sont plus costauds que d'autres c'est connu mais en général ça marche bien c'est pas trop individu dépendant je veux dire c'est pas significatif après c'est sûr dans l'absolu je pense que vous avez raison il y a toujours des gens qui sont plus résistants que d'autres d'autres questions on reprend une petite pause et on reprend après merci 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 Merci.